Mec, ce soir, c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skilo et le Padré. Et on se retrouve aujourd'hui pour NAPS, ton préféré. Bien sûr, je dis ça ironiquement. Non mais comme je dis, certains n'ont peut-être pas fan, mais il y a peut-être des chansons qui peuvent te plaire. Tu peux le dire, moi non plus, je ne suis pas grand fan de façon de NAPS. Non mais, voilà, non, c'est pas, c'est en fait qu'on n'est pas encore fan quoi, de toute façon. Pas encore, toi tu espères. Ah, il y en a certains parfois que d'un coup j'ai changé d'avis. Oui, c'est vrai. Pour certains autres rappeurs, voilà. Du coup, le titre, c'est artiste. Évidemment. Oui, il se nomme, il se nomme lui-même. Oui, c'est un artiste. Du coup, on va se lancer ça tout de suite. C'est parti. T'as failli pas, y'a un barrage. Fais pas de boulette sur Alcantara. J'suis posé à Ankara. J'ai fait des disques en 24 karas. J'suis seul dans l'Audi Q4. J'me suis remis l'album des psychanes. Hier, j'me suis fait flasher pied au plancher 244. Avec toi j'ai... T'entendu, il s'est fait flasher à 244. Là, il a passé à la cour direct, non ? À mon avis, sans permis, il est bye-bye quoi. Non, mais les artistes, je pense, de toute façon, les stars, ils ont toujours un moyen de... Ah, j'sais pas, tolérance zéro, attention, et où ? Bah, avec l'argent, il y a moyen de... Il y a moyen de ce table, oui. Si tu donnes 244 euros. Ah oui, c'est au kilomètre, 1 euro par kilomètre. Non, non, à mon avis, là, je crois qu'il va... Il y a qui a l'idée aussi de rouler à 244 km heure, quoi. Il vit sa best life. Ouais, c'est vrai que moi aussi, parfois, j'en vis, mais on est tellement confrontés à tous ces radars et aux petites factures que tu reçois... Enfin, factures intempestives que tu reçois dans ta boîte. Mais moi, ça va, bon, je suis... En fait, je suis un agneau. Je suis devenu un agneau. Un agneau ? Bah oui, tu me connais, tu sais que je roule... Parce que, il y a juste une chose, je ne supporte plus de devoir, en plus de mes impôts, de payer des amendes, quoi. Et c'est pour ça, je me suis dit, je roule cool. Parce que tous ceux qui roulent, allez, un peu comme des... Allez, comme des forçonnés, ils ont l'amende, hein. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent ? Eh ben, il paye les policiers, ils achètent des nouveaux radars, et puis voilà. Et donc, on est un peu dans un cercle vicieux, hein. Et on alimente, en fait, les caisses de l'État, quoi. C'est pour ça, je me suis dit, moi, maintenant, je fais bien attention. Je veux plus qu'il y ait un euro qui rentre dans les caisses de l'État. Ouais, en fait, on lui a passé le disque de Diamant pour son single, La Kiffance, auquel on avait un réagi. Et qu'on avait pas aimé. Oh merde. Oui. Mais voilà, c'est vrai que c'est un hit qui a tourné énormément. Nous, on l'a raté, je sais pas comment. Peut-être pas ce qu'on vit dans la campagne. Mais ouais, moi, j'ai tourné pour lui, tu vois. Bien sûr, c'est certain. Au début, c'était chaud, je voulais pas dire que je rappais. Ils m'ont passé le diamant à TPMP. Je me voyais pas au charbon à faire des TP. Mon daron, il s'est tué dans le BTP. Pouleurs hors les disques. Ça tue la musique. Je voulais être artiste. Fallait prendre des risques. Pas de maisons de disques. Je fais des sceptifs. Je voulais être artiste. Fallait prendre des risques. Je pensais pas que c'était comme ça. Y'a beaucoup de revers dans le succès. On se meule pas, on dit hamdou. On est des hommes, il faut avancer. Je fais des délires sous ballon. Ça fait du son pour les ambiancés. Attends, 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 il a dit quoi là ? Je fais des délires sous ballon. Ça fait du son pour les ambiancés. Il fait des ballons. C'est... Le gars d'Ilaran. Il fait ça, lui. Ou alors on n'a pas compris la phrase. Mais pour moi, il dit ça. Pas déconnu. Dans certains parkings, je l'ai déjà dit, mais t'as parfois plein de capsules par terre que tu te dis... C'est vrai, quand parfois le soir, je passe par là, tu vois des phénomènes. Je te jure, mais à mon avis, ils ont justement absorbé ce gaz. Et quand ils partent de là, ils sont complètement cinglés. Il y en avait un, il était en golf. Il est parti en trombe. Il y avait une fumée noire qui sortait de son pot d'échappement. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Son moteur va exploser. Mais le problème, c'est que tu rencontres des cinglés comme ça. C'est ça qui est triste. Parce qu'ils veulent sniffer n'importe quoi. Seuls dans un coin, on s'en fout. Mais quand ils sont comme ça, dans certains quartiers, et que tout, ils passent par là, je te jure, c'est un coupe-gorge en voiture. Et ça, mais bon, bien sûr, il y a la police et tout autre part. Ça, c'est comme toujours. Ça, c'est comme toujours. Couleur hors les disques, c'est tout la musique. Je voulais être artiste. Je voulais prendre des risques. Pas de maison de disques. Je fais des actifs. Je voulais être artiste. Je voulais prendre des risques. Oui, bon, je trouve que c'est un peu mieux quand même que d'habitude. Mais moi, c'est la fois. J'adhère toujours pas. Il n'y a rien à faire. Pourtant, je suis très attentif, mais je sais pas. Il a quand même dit que son père s'était tué. Oui. Là, c'est la phrase qui sort de nulle part. On se dit « Ah ouais, ouf, c'est chaud d'un coup ». Parce que juste avant, il parlait de « Désirément de TPMP ». Tu t'attends pas à ça, quoi. Le changement d'ambiance, c'est radical. Mais je trouve ça un peu embêtant, en fait, le fait que dans les ponts, enfin les pré-refreins, il répète qu'il a eu « Désirément de TPMP ». Je sais pas, ça te dénaturise un peu la chanson. Ça te sort direct de l'univers musical. Tu penses direct à TPMP. Il en est fier. Oui, mais c'est parce qu'il en est fier. Oui, mais juste le fait de parler de TPMP, je trouve que ça te dénaturise un peu la musique et que tu sors de l'univers. Ça te sert à un peu du mal à expliquer. Pour lui, c'est une fierté. Oui, non, le « Désirément », je dis pas. Mais juste le fait de mentionner. Dans la chanson. Pas que j'ai un truc contre l'émission, mais juste le fait de mentionner une émission, quoi. Tu vois ? Mais après, c'est Naps, donc j'imagine bien qu'il ne faut pas s'attendre à entrer dans un univers qu'on est là avec 10 millions de détails, qui racontent une histoire, non ? Je sais pas qu'il reste toujours un peu à la surface. Donc c'est peut-être moi aussi qu'il le voit d'une vision... Je crois, parce que s'il y a un disque de diamant, c'est qu'il y a des fans. Ah oui, oui, non, ça je dis pas, hein. Tu vois, donc, comme je dis, il en faut pour tous les goûts, hein. Donc tu sais pas non plus être fan de tous les chanteurs. Ça, c'est pas possible. Mais je vous dis, ça fait toujours plaisir quand, même si le chanteur ne te plaît pas, je veux dire que ça plaît à d'autres, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut pas non plus aller à une critique trop dure en disant « Voilà, c'est pas bon, c'est mauvais, tout ça. » Mais non, de quel droit ? Parce que ça plaît à d'autres. Donc c'est comme les couleurs, hein. Chacun, on a une couleur favorite. C'est pas pour ça que c'est une mauvaise, une vilaine couleur, hein. Ce qui conclura la vidéo sur Naps. Moi, j'ai quand même un peu plus préféré ce morceau-là par rapport aux autres qu'on a déjà pu écouter dans le passé. Il y a les G1. Parce que, c'est un, allez, il y avait une mini-histoire quand même. Il s'ouvre un peu. Donc, allez, on prend ce qui est bon à prendre, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas un peu high level, quoi. Enfin, c'est les goûts, encore une fois. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao. Sous-titrage ST' 501